Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, vous écoutez l'épisode 276 consacré à la revue d'Histoire du XIXe siècle, autour de son dossier Écrits et Écritures Populaires au XIXe siècle. C'est le deuxième volet d'un passage en revue, puisqu'on a consacré l'épisode précédent, 275, à la revue Sensibilité, autour de son numéro 11. Vous retrouvez ces deux épisodes et tous les autres sur le site Paroles d'Histoire.fr. Vous nous trouvez également sur la chaîne YouTube. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Frondizy, bonjour. Bonjour. Emmanuel Furex, bonjour. Bonjour. Alors, Alexandre Frondizy, vous êtes chercheur contractuel à l'INED, Emmanuel, j'ai l'occasion de parler à ce micro, vous êtes professeur à l'Université Paris-Âs-Crétaille, vous les avez tous les deux co-dirigés, un numéro Écrit et Écriture Populaire de la revue d'Histoire du XIXe siècle. Cette revue, Emmanuel, est-ce qu'on peut la présenter parce que c'est une revue à la fois ancienne, mais qui s'est transformée et qui est vraiment centrale dans le paysage 19e liste français. C'est une revue en effet très ancienne, elle ne portait pas ce nom-là, mais elle est née en réalité en 1904 et elle est liée intrinsèquement à la société d'Histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle. Et puis, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, son champ s'est étendue et donc à tous les objets d'Histoire du XIXe siècle, en France et à l'étranger, avec des rubriques qui la distinguent, évidemment un dossier thématique, mais aussi des rubriques récurrentes, telles que le XIXe siècle vu d'ailleurs, ou encore la rubrique documents, ou encore la rubrique pistes et débats. Et puis aussi la vie de la société de 1848, puisque la revue est liée à la société et du coup l'adhésion permet aussi l'abonnement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, dans ce numéro 6, il y a, il faut le signaler, un hommage rendu à deux grandes figures 19e listes décédées l'an dernier. Oui, malheureusement, l'an dernier était une année de deuil pour notre société, pour l'Histoire en général et pour le XIXe siècle en particulier, avec en effet deux ensembles d'hommages dédiés à Jacques Rougerie d'une part et John Merriman de l'autre. Dans ce numéro, on va trouver donc un dossier consacré à écrit et écriture populaire. On va revenir peut-être même sur la question de l'étiquette, à donner à ça, parce que c'est quelque chose qui peut faire l'objet de débat. Et il y a toute une dimension historiographique dans laquelle on va rentrer. Mais peut-être avant d'y rentrer, je trouve ça intéressant de partir d'un exemple, vous le faites d'ailleurs en introduction, un exemple qui m'a beaucoup frappé d'un personnage qui est justement à la lisière de ce qu'est l'écriture populaire. C'est une écriture populaire, mais elle n'est pas forcément reconnue comme telle. Alexandre Fondizé, est-ce que vous pouvez nous présenter des Jacques, ce personnage et ses écrits ? Joseph Desjacques est relativement célèbre parmi les 19eistes ou les spécialistes du socialisme parce que ça serait l'inventeur du mot libertaire. Il aurait notamment inventé ce mot lorsqu'il est en exil aux États-Unis après le coup d'État du 2 décembre, même s'il part après des journées déjà réprimées en 1849. Mais Joseph Desjacques est donc d'origine ouvrière, il est colleur de papier peint et il vit à la fin des années 1840 une déchéance sociale, même s'il est très jeune, il a à peine la vingtaine, il a même 17 ans en 1848, une déchéance sociale qui est aussi vécue pendant le premier semestre de l'année 1848, donc après la révolution de février 1848 qui fait passer, je le rappelle, de la monarchie de Juillet à la Seconde République. Il vit, il sent une espèce de déchéance politique avec des droits qui sont ôtés aux ouvriers et aux ouvrières progressivement pendant cette année 1848, c'est-à-dire que la République se modère, devient de plus en plus conservatrice et finalement est lue, interprétée par des ouvrières et des ouvriers comme Joseph Desjacques, comme une République conservatrice, bourgeoise. Et donc Joseph Desjacques écrit des poèmes depuis son adolescence, c'est ce que attestent ses anciens patrons lors du procès qui lui est fait après les journées de juin 1848, lorsque je rappelle 11 600 individus passent devant une justice expéditive militaire. Donc ses anciens patrons attestent qu'il écrit des poésies, ce qui est assez, pas banal mais assez diffusé dans le monde ouvrier urbain. Il écrit des poésies d'abord selon ses patrons à dimension sociale, voire romantique, puis des poésies de plus en plus politiques. Et donc parmi les pièces qui font partie de son dossier d'inculpation en 1848, il y a une série de poésies qui sont, on va dire, retrouvées chez lui, dans la chambre, je crois, du sixième étage de l'immeuble où il habite, et qui me fait penser au livre de Jacques Rancière, La nuit des prolétaires, parce qu'on peut supposer qu'il les a écrits pendant la nuit, il est arrêté à 6 heures du matin avec presque à la main une poésie qu'il est en train d'écrire qui s'appelle Février et Juin, justement. Et on retrouve aussi d'autres papiers. Et en effet, comme vous le dites très bien, on commence, ou l'une des deux anecdotes par lesquelles on commence, c'est cette note de son juge d'instruction qui soupçonne Joseph de Jacques de ne pas être un ouvrier. En fait, de faire un peu, si vous voulez, un peu de l'entrisme dans le monde ouvrier, d'être un bourgeois, lettré, qui fait semblant d'être ouvrier pour ameuter le peuple. Et selon lui, la preuve qu'il n'est pas un ouvrier, c'est son niveau d'écriture, aussi bien son niveau d'orthographe, mais aussi les sujets sur lesquels portent ses écrits. Et donc, aux yeux de ce juge d'instruction, de ce bourgeois, au fond, il n'est pas normal qu'un ouvrier écrive sur le politique. Alors du coup, ça m'amène à une question sur l'origine de ce numéro. Alexandre Fondizy, comment, dans votre travail de thèse notamment, mais aussi vos recherches plus générales sur le 19e, comment vous êtes venu à cette question de l'écriture populaire et de textes compliqués à identifier parce que circulant comme ça entre des univers sociaux, où on ne peut pas les reconnaître comme parfaitement légitimes, ou alors ils proviennent de milieux dont ils ne sont pas censés provenir. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui vous a fait rencontrer cette question ? Alors plus que la rencontrer, je crois que c'est ce qui a motivé mes deux recherches, mais notamment presque la première, qui était un petit travail de master consacré à la prostitution de rue. Et au fond, pour moi, ce travail sur la prostitution de rue était une excuse pour retrouver l'écriture populaire, puisque j'ai travaillé sur la prostitution de rue dans un quartier populaire. Et donc, la prostitution faisait presque événement et incitait les voisines et les voisins à se plaindre de cette présence prostitutionnelle et donc contraignait, si vous voulez, des gens qui, a priori, écrivaient peu à écrire aux autorités pour demander une repression accrue. Et donc, voilà, puisque je suis parti un peu, je caricature, je suis désolé, mais je suis un peu parti de ce constat, même de cette critique historiographique faite à une certaine étape de l'histoire du mouvement ouvrier, de l'histoire sociale. Cette critique selon laquelle la parole et encore plus l'écrit populaire ouvrier serait inatteignable. Et que donc, on ne peut faire qu'une histoire du regard bourgeois sur cette parole ou sur cette écriture. Et donc, j'ai voulu un peu, depuis le début, et j'essaye encore, et c'est vraiment, c'est un défi, plus qu'une réussite, c'est plutôt un défi de tous les jours, que de chercher des traces de cette écriture populaire, de montrer que les ouvrières et les ouvriers, même les paysannes et les paysans, pensaient leur destin et parfois le gravaient sur le papier. Voilà, c'est un peu ce défi historiographique plutôt qui motive mon travail depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Alors, Manuel Furex, même question, pour savoir comment l'objet écriture populaire vous a intéressé, sachant que, si on schématise, on pourrait dire que vous êtes passé des larmes aux symboles, aux statuts. Et finalement, il n'y a pas toujours eu de l'écrit. Il y a de l'écrit autour de tout ça, évidemment. Mais l'écrit n'est pas forcément au centre de vos questionnements sur la symbolique politique au 19e. Et là, avec à travers notamment la question du graffiti, c'est une question que vous travaillez de plus en plus. – Oui, dans mes premiers travaux, quand il y avait des paroles populaires, il y avait des paroles populaires, notamment dans les enterrements protestataires, qui constituent un jalon important dans l'histoire de la manifestation contemporaine. Ces paroles, qu'il s'agisse de discours, de chants, de cris, etc., étaient consignées dans des rapports de police. Donc là, on retrouve cette critique d'une histoire qui passe par le détour du dominant ou du pouvoir. C'est donc plus récemment, en effet, que j'ai été confronté à des écrits, pas nécessairement d'ailleurs populaires, mais en tout cas informels, les graffitis vraiment dans toute leur forme et sur tout type de support, c'est-à-dire des graffitis politiques dans l'espace de la ville, mais aussi des graffitis en prison, des graffitis laissés par des bergers sur les rochers dans les pâturages d'Estive. Et ces graffitis ont en commun d'être sur des supports qui ne les attendent pas, mais pas nécessairement de provenir de scripteurs populaires. Je pense que c'est une sorte d'illusion rétrospective de les catégoriser comme d'emblée populaires. Des élites bourgeoises, voire aristocratiques, laissaient également des graffitis sur des sites archéologiques lors de leur voyage en Méditerranée, par exemple, de la même manière, inversement, que de simples ouvriers ont pu, au château d'Yves ou ailleurs, laisser des traces qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que là, on entre finalement au cœur des questions historiographiques que travaille ce numéro, votre introduction, le long d'entretien, on va à la fois évident et aussi par certains côtés trompeurs. Parce que derrière populaire, on pourrait aussi mettre ordinaire, on pourrait mettre informel. Martin Lyons propose aussi vernaculaire. Enfin voilà, il y a plusieurs termes qu'on pourrait employer. On a l'impression en tout cas que ce qui compte dans votre approche, dans les textes qui sont réunis ici, c'est moins finalement une origine sociale codée en tant que telle, identifiée par exemple aux mouvements ouvriers, aux classes populaires telles qu'elles ont été cernées à un moment de l'historiographie, qu'une forme de précarité de l'écrit. Précarité, un écrit dominé, un écrit légitime, un écrit qu'on retrouve par traces, par fragments, sur des supports qui ne sont pas forcément nobles, autrement dit. Il y a l'identité de celui qui écrit, de celle qui écrit, mais il y a aussi le support, et la question du support, elle traverse énormément d'articles et de réflexions, parce que ça en dit aussi beaucoup sur populaire au sens non légitimé par la voie royale, on va dire, d'un écrit imprimé dans les règles du genre, on pourrait dire. Alors c'est vrai que l'historiographie du populaire a fait écrire des tonnes et des tonnes d'articles sur le caractère un peu essentialiste de l'adjectif, et puis on pense bien sûr à l'article de Pierre Bourdieu, vous avez dit populaire, sur le langage populaire. Finalement, le populaire est souvent un fourre-tout qui en dit plus sur le regard de celui qui écrit sur le populaire que sur le populaire lui-même. Donc on parle de cette critique, non pas pour la renverser et considérer qu'il faudrait à tout prix considérer ces écritures populaires comme un bloc et qui ferait unité en quelque sorte, mais au contraire pour saisir ces écritures comme une sorte de terrain d'expérience dont il y a un certain nombre de traits communs. Vous les avez mentionnés, effectivement, la précarité, le côté un peu informel, le support, le lien aussi. On en reparlera sans doute avec l'un des articles de Manuel Charpy sur les placards et graffiti. Le lien avec la vie et l'expérience sociale vraiment la plus matérielle, c'est-à-dire le type de col utilisé pour placarder des écrits séditieux, le type de crayon utilisé, etc. Donc comment l'écriture populaire est travaillée par une expérience sociale, mais aussi, évidemment, malgré tout, on n'élimine pas l'inscription dans la position sociale, de classe ou de nombre, en tout cas dans la position sociale, avec parfois l'hybridité qui est caractérisée par certaines trajectoires. L'un des articles évoque notamment des Canadiens sortis de leur classe, des sortes de transfuges de classe qui sont en situation d'insécurité linguistique et qui portent donc les traces de leurs origines jusque dans leurs écrits. Sur cette question de comment appeler, comment catégoriser ces écritures, Alexandre Frondizier ? Oui, j'ajouterais qu'il y a aussi ce regard porté sur une écriture par les écrivains, les écrivaines dominantes, ce regard bourgeois, au fond, sur un certain nombre de supports et d'individus qui se mettent à écrire, qui est partie intégrante du numéro. C'est-à-dire le regard sur le populaire n'est pas complètement évacué. C'est essentiellement un regard par les scripteurs et les scriptrices, mais il y a aussi le regard sur ces scripteurs et scriptrices. Je pense notamment à l'article d'Alessio Petrizzo sur les tatouages où il essaye, lui, de renverser dans son interprétation le regard porté par les médecins sur ces tatouages de prostituées qui inscrivent des lettres, des noms de leurs souteneurs sur leur corps et qui se font aussi parfois écrire sur leur corps par des proches de manière plus ou moins forcée. Et donc, voilà, le populaire est aussi bien une position sociale que peut-être un vecteur ou des vecteurs, mais aussi un regard porté sur des catégories sociales et des écrivaines et des écrivains. Alors, il faut redire à quel point, et ça a été dit à l'instant avec Bourdieu notamment, à quel point on n'est pas sur un terrain entièrement neuf. On est au contraire sur un terrain qui a été traversé par des débats tout à fait anciens, avec des angles de lecture d'ailleurs différents. Si on essaie de restituer un petit peu l'histoire plus longue des travaux sur les écritures populaires, pour garder pour l'instant, on va dire, ce titre un peu englobant, on pourrait dire qu'il y a plusieurs lignes qui se croisent. Il y avait toute une facette du travail qui a été tout simplement d'essayer de savoir qui étaient les gens qui savaient lire et écrire, et toutes les enquêtes quantitatives sur l'alphabétisation, ça a été très important dans les années 70, l'enquête de François Furet-Jacques Ouzouf. Il y a eu également des débats sur la culture populaire, est-ce qu'elle existe, la culture populaire ? Est-ce que c'est une culture des élites déformées ? Est-ce qu'il y a une coupure entre les deux ou pas ? Notamment chez les modernistes, il y a toute une série de débats avec Mandrou, Ginzbourg, beaucoup de gens qui sont emparés de ces questions. Il y a eu aussi tous les travaux sur la lecture, la réception de lecture du côté de Roger Chartier, par exemple. Donc on est finalement dans un champ qui est déjà d'une grande complexité, d'une grande fécondité de questionnements, à quoi on peut ajouter encore une série de nouveaux regards. – Absolument. Alors concernant d'abord, je crois qu'il faudrait restituer la singularité du XIXe siècle, malgré tout, dans cet univers des écrits populaires. Singularité liée au fait qu'il s'agit du siècle de l'accès à l'écriture des classes populaires, alors à des rythmes très différents, en ville et à la campagne, selon des modalités très différentes, parfois par évidemment l'apprentissage scolaire à l'école primaire, mais également dans la famille, dans le cadre du métier, de manière parfois très très informelle. Et on y reviendra sans doute, quelques articles du numéro le montrent, ce bricolage dans l'apprentissage sur, par exemple, des sacs de graines, ou des affiches publicitaires, enfin l'apprentissage, je dirais, par bricolage. Donc c'est l'une des premières singularités de ce XIXe siècle. La deuxième singularité, probablement, est liée au fait que la mobilité qui s'accroît des hommes et des femmes du XIXe siècle, mobilité liée aux guerres napoléoniennes, puis aux guerres lointaines, mobilité liée à l'extrême fin du siècle, à l'entre guillemets exode rural, mais aussi des mobilités plus traditionnelles, je pense aux colporteurs, aux migrations saisonnières, toutes ces mobilités suscitent des lettres. Et puis il y a l'expérience, enfin suscite des lettres, parfois d'ailleurs déléguées à d'autres, pas nécessairement écrite par les migrants eux-mêmes. Et puis s'ajoute, bien sûr, l'inscription politique de ces écritures, c'est-à-dire la politisation populaire massive, l'expérience des révolutions, le protagonisme révolutionnaire, etc., qui suscite des prises de plumes, des pétitions, par exemple, ou des adresses individuelles. Donc je pense que c'était important de restituer cette singularité du XIXe siècle, et puis peut-être sur l'historiographie en général, Alexandre pourra compléter les différents moments historiographiques. Oui, j'ajouterais juste sur cette particularité des mobilités, l'impérialisme et la mondialisation, donc l'extension du marché du travail aussi, qui provoque des migrations de travail, et donc des migrations plus ordinaires que celles liées aux grands événements politiques ou militaires, plus aussi l'État, l'État qui est de plus en plus bureaucratisé, qui se fabrique et qui demande de plus en plus de papiers. Et donc il faut écrire de plus en plus aussi dans le rapport aux autorités étatiques. Sur les différentes strates historiographiques, bon, ça pourrait prendre toute une émission, donc je vais schématiser, Emmanuel me corrigera ou ajoutera ou nuancera peut-être. Il y a eu une première étape qui était celle d'une histoire du mouvement ouvrier, une histoire engagée et qui a valorisé des écrits en particulier, qui sont, comme l'a bien montré Alain Corbin, assez exceptionnelles finalement. Donc une histoire qui a valorisé la presse ouvrière, qui a valorisé cette poésie ouvrière de laquelle fait partie Joseph Desjacques, dont on a parlé au début de l'émission. Les autobiographies. Les autobiographies, donc je pense à un chapitre, je crois, de livre de Michel Perrault, qui fait un panorama de tous ces écrits ouvriers du 19e siècle, notamment des autobiographies. Il y a une deuxième étape peut-être qui est celle de l'écriture ordinaire, qui vient plutôt de l'anthropologie de Daniel Fabre, et qui insiste plus sur les supports, ces supports éphémères. Par exemple, l'article d'Anaïs Albert sur l'agenda commercial de son aïeul pourrait rentrer dans cette écriture ordinaire, donc une écriture qui n'est pas liée à un engagement politique, comme celui des ouvriers mis en avant par la première strate historiographique, mais qui est liée à l'ordinaire de la vie, aux nécessités comptables de la vie, oui. Alors justement, je voulais vous poser une question là-dessus, parce qu'il me semble que c'est vraiment cet article est un indice très intéressant d'un déplacement historiographique, puisque effectivement, les générations antérieures avaient promu, exhumé et promu des témoignages devenus presque des icônes. Dès le 19e siècle lui-même, parfois parce que ça avait été édité, on pense par exemple à Martin Nadeau, à Norbert Truquin, qui étaient parmi deux des grandes figures agricoles perdiguées, c'est souvent les trois qu'on cite, ces très grandes figures qui étaient d'origine populaire, qui ont accédé ensuite à l'écrit et à la politisation en même temps, et qui du coup sortent du lot, mais en les faisant sortir du lot, d'une certaine manière aussi on les privait de leur contexte, où on s'empêchait d'interroger d'autres formes d'écriture moins héroïques. Et là, l'article d'Anaïs Albert, il est tout sauf héroïque, c'est-à-dire c'est vraiment un document banal, comme on pense qu'on peut en trouver dans des quantités de familles, sauf que généralement ça n'a pas survécu. Là ça a survécu, du coup il a interrogé pour ce qu'il dit de non-héroïque de la société paysanne du Tarn à la fin du 19e siècle. Oui, oui, tout à fait, je crois que c'est la grande avancée de la deuxième strate historiographique que vient ici prolonger avec toute la finesse qui est la sienne, Anaïs Albert, et aussi des questionnements qui sont nouveaux, puisqu'elle questionne aussi ce texte à partir d'une approche genrée, du genre, comment les femmes sont occultées par un écrit ordinaire lié à la comptabilité, puisque la comptabilité n'exhume que les échanges commerciaux, qui sont plutôt le fait des hommes, alors que les échanges non commercialisés, non onéreux, sont plutôt le fait des femmes ou la question du travail dans la maisonnée, la reproduction qui est aussi tue par cet écrit en particulier. Mais pour revenir à l'ordinaire, en effet, je crois qu'en fait, j'improvise presque, ce n'est pas quelque chose à laquelle j'ai pensé en dirigeant ce dossier avec Emmanuel, mais qu'on a évidemment valorisé des écrits exceptionnels au fond de transfuges de classe, puisque tous les personnages que vous citiez sont des transfuges de classe, qui vivent une ascension sociale, pas tous en effet, il faudra nuancer, mais qui vivent une certaine ascension sociale, qui se font publier de leur vivant, parfois, ce n'est pas le cas de Truquin, qui est publié, d'ailleurs c'est un texte au statut assez étonnant, celui de Truquin écrit au Paraguay lorsqu'il est un migrant économique, mais publié de manière posthume, on ne sait pas très bien, en tout cas, je crois que personne n'a eu accès même au manuscrit, donc c'est assez étonnant, mais en tout cas, je reviens à ce que je disais parce que je m'éloigne de mon propos, donc on a d'abord privilégié des écrits exceptionnels, et ensuite, les écrits ordinaires venant du peuple pour aller très vite étaient déjà utilisés par les historiennes et les historiens, mais au cœur de travaux beaucoup plus amples, de thèses, on le mobilisait, puisque par exemple, on retrouve dans ces archives classiques, d'inculpations judiciaires, des papiers saisis, comme ces poésies, mais surtout des lettres entre parents et enfants, justement, des petits agendas, des carnets griffonnés avec des dessins, avec des listes de produits achetés, des dettes, etc. Donc on les mobilisait déjà, j'ai l'impression, mais avec des questions qui ne portaient pas sur l'écriture en elle-même, ni sur le support de l'écriture, alors que là, ce qu'on a essayé de faire, qu'on a essayé de rendre visible, puisque ce qu'on font surtout nos collègues, c'est qu'on commence à faire attention à l'écriture comme pratique. C'est ça, en effet, ces sources ne sont pas du tout méconnues des historiennes et des historiens. Je pense par exemple à Laurence Fontaine, dans son travail sur les colporteurs de Loisan, qui soulignait l'importance des correspondances. Alors on est dans un monde très particulier, qui est extrêmement alphabétisé, celui de Loisan et du brillant sonné, campagne très très tôt alphabétisée, où la pratique de l'écrit est donc très diffuse chez ces paysans colporteurs. Mais effectivement, c'était dans le cadre d'une histoire sociale, d'un groupe social, et pas dans un travail sur la culture de l'écrit, la pratique de l'écrit. Et plus encore, et l'article d'Anaïs Albert, dont on parlait à l'instant, insiste sur cet élément, sur la façon dont ces écritures, plus ou moins traditionnelles, plus ou moins liées à des activités de travail, participent d'une sorte de raison graphique, elle emprunte ce concept à Jack Goody, c'est-à-dire une manière de transformer les relations interindividuelles, et puis les relations également à l'État, qu'évoquait Alexandre tout à l'heure, c'est-à-dire comment l'expérience sociale est infusée, informée par de nouvelles pratiques de l'écrit. Au passage, on peut dire qu'il y a des échos, même si vous ne les travaillez pas en tant que tels ici, mais il y a sûrement en matière des rencontres et des discussions avec les médiévistes, parce que c'est exactement le basculement historiographique qu'a connu l'histoire médiévale du point de vue du rapport à l'écriture ordinaire, du point de vue aux documents comptables, je pense aux travaux de Paul Bertrand, de Julie Clostre, on en a discuté un petit peu dans ce podcast, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui pour réexaminer tout ce que l'érudition du XIXe siècle avait finalement édité, publié, sans attention fondamentale, disons au super matériel, au-delà de la critique externe, mais voilà, le support n'était pas forcément interrogé pour lui-même, il l'est de plus en plus, et donc là, il y a des croisements probablement très fréquents qui peuvent se faire d'un point de vue historiographique. J'ajouterais le travail que vous avez cité tout à l'heure de Roger Chartier, et même, je dirais, de Michel de Certeau, qui avait une pratique énorme sur les supports, mais pour comprendre la lecture, et pas l'écriture. Voilà, donc je pense qu'il y a, en effet, ce tournant des médiévistes sur l'attention très forte aux sources, au fond, ça vient de l'école de Chartres, il y a Dominique Yonaprat aussi, donc il y a ce tournant qui a été opéré, je crois, en avant-garde par les médiévistes, mais il y a aussi cette tradition moderniste et même contemporaniste sur les pratiques de lecture, et les pratiques d'écriture ont été moins peut-être interrogées, ou seulement quand elles concernaient des bourgeoises et des bourgeois. Avec encore, on pourrait dire, un autre angle ou une autre strate dont le numéro témoigne, c'est l'intérêt également, des penseurs de l'émancipation, pour le dire comme ça, des gens comme Jacques Rancière, Michel Riau-Sarcé, qui, chacun, chacune, à leur façon, ont réfléchi à certains de ces textes pour y voir des traces de futurs non-advenus, pour y voir des traces de voix empêchées de s'exprimer ou n'accédant pas pleinement à l'expression. Et du coup, il y a évidemment une dimension politique dans certains de ces écrits, mais il y a aussi une dimension politique dans le regard porté sur ces écrits. En tout cas, ça a été très important dès les années 1970, avec Jacques Rancière, et ensuite, pour toute une série de travaux qui s'en sont inspirés. – Absolument. L'idée chez Jacques Rancière était non pas de montrer, là, des écrits de transfuges de classe qu'on a évoqués jusque-là, mais des écrits d'ouvriers, finalement, somme toute, assez ordinaires, qui allaient du menuisier goni au simple décroteur, mais qui subvertissaient le partage du sensible, c'est-à-dire le partage entre ceux qui relèvent de l'ordre de la connaissance, et puis ceux qui relèvent de l'ordre des passions, etc., auxquelles sont assignés généralement les ouvriers. Et ce bouleversement, cette espèce de révolution par la lecture et par l'écriture était aussi une révolution de l'ordre du temps. Il insistait beaucoup, et d'où le titre « La nuit des prolétaires ». – Oui, on rappelle, c'est 1981. – Absolument. Date très politique. En tout cas, c'est la nuit, que ces ouvriers, non seulement lisaient, mais écrivaient. Ils portent une attention, il le dit dans l'entretien qu'il nous a accordé avec trois autres chercheurs et chercheuses, ils portent une attention à l'heure d'écriture de ces lettres. – Alors, cet entretien, justement, on peut en dire un mot, parce que c'est aussi un point d'étape avec des gens, donc, Béatrice Frankel, Jacques Rancière, Michel Rueux-Sarcé, et Martin Lyons, des gens qui sont plutôt en deuxième partie ou à la fin de leur carrière, des gens qui ont une œuvre derrière eux, une œuvre très importante. Donc, c'est aussi pour vous, j'imagine, à la fois une manière de situer cette historiographie, de lui rendre hommage et puis de la confronter aux questions qui se posent aujourd'hui ou à des approches qui se posent aujourd'hui. – Oui, oui, c'est un hommage. Vous avez très bien fait de le dire et de le repérer. Un hommage aux générations qui nous précèdent et qui ont labouré ce terrain. On ne croit pas inventer un objet, on le prolonge, on le renouvelle, peut-être, c'est notre défi. Donc, oui, on rend hommage à quatre chercheuses et chercheurs, mais qui sont peut-être de la même génération, quoiqu'il y a quelques écartages, mais qui ont des sensibilités très différentes. Et donc, dans cet entretien, on voulait faire dialoguer, discuter et voir aussi ces différentes strates historiographiques dont vous parliez, puisqu'au fond, je schématise aussi, mais on pourrait dire que Martin Lyons relève plus des écritures ordinaires et vernaculaires. Il ajoute une autre étiquette possible et que Jacques Rancière, évidemment, relève de la première de la première strate, mais en la renouvelant complètement, c'est-à-dire, il vient de cette, en tout cas, de cette histoire ouvrière, de l'histoire du mouvement social, mais, justement, c'est un tournant très fort qu'il donne à cette historiographie, en s'intéressant aux pratiques d'écriture ouvrière, et aussi en les politisant et en dépolitisant en même temps, puisqu'il montre comment le regard bourgeois les dépolitisait et ne comprenait pas un peu ce qu'on disait tout à l'heure qu'un ouvrier ou une ouvrière puisse parler et écrire de politique, et en même temps, les dépolitisant en disant que les ouvrières et les ouvriers ne font pas qu'écrire sur leur situation politique et sociale, mais qu'ils écrivent de tout et ils peuvent faire de la littérature du même niveau, voire d'un niveau supérieur, que les bourgeoises et les bourgeois, alors que ces écrivains et écrivains professionnels de la littérature voulaient que les ouvriers et les ouvrières n'écrivent que sur leur vie ordinaire. Ou des chansonnettes. Ou des chansonnettes. Donc, il y avait ce... Je me suis un peu éloigné de votre question, mais il y a cette idée d'hommage et cette idée de restituer des différences. Et enfin, j'ajouterais aussi l'idée de faire dialoguer des disciplines différentes, puisque Jacques Rancière est avant tout un philosophe, même si je crois que les historiens serions contents de le recevoir dans notre corporation, entre guillemets, aussi. On a Michel Rios-Sarcé et Martin Lyons qui sont, et elles, sont historiens et historiennes. Et Beatrice Frankel qui est anthropologue et qui aussi nous donne un regard complètement nouveau sur ces pratiques, sur ces graphies ordinaires ou non ordinaires, puisqu'elle nous parle aussi de manifestations féministes et autres. Mais je laisse Emmanuel compléter et enrichir ce que j'ai dit. Non, simplement, peut-être sur Beatrice Frankel, quelques mots complémentaires. Elle est non seulement anthropologue, mais elle a fait converger autour d'elle des disciplines multiples qui vont de l'épigraphie. Elle a beaucoup du recours aux travaux d'Amando Petrucci, qui a travaillé sur les écritures exposées. Elle a beaucoup travaillé avec la linguistique aussi une attention à la langue qui est vraiment très très fine et elle se défie beaucoup de ces catégories d'écriture populaire, d'une part, d'écriture ordinaire presque tout autant, où elle préfère situer dans des expériences précises, ses écritures, en particulier dans le cadre du travail. Elle s'est beaucoup intéressée à ses écrits d'usines et écrits hospitaliers, etc. Donc elle opère un déplacement qui peut être intéressant aussi pour nous. Sachant que l'anthropologie c'est évidemment aussi en filigrane la figure de Jack Goody qui imprègne aussi vos réflexions et à travers cette figure et ce questionnement sur ce que fait l'écrit finalement, ce que fait le passage à l'écrit pour réfléchir au monde, on se rend compte que c'est un domaine de recherche, que ce soit d'ailleurs en médiéval, moderne, contemporaine, qui a une forme de maturité aussi sémantique parce qu'on trouve des expressions et des termes qui sont très précis alors on va pas tous les définir à ce micro c'est pas le propos mais la littératie qui traduit en français avec TIE à la fin la literacy des anglophones et qui permet de dépasser finalement l'opposition peut-être un petit peu simpliste analfabétisée, non-alphabétisée, analfabète, etc. Ces termes sont de moins en moins employés le terme aussi de diglossie qui permet de penser la coprésence de langue d'une langue écrite d'une langue orale la manière dont ça fonctionne d'une langue dominante absolument le terme de semi pardon d'illettré savant avec des gens qui n'ont pas toutes les compétences pour être lettrés mais ont quand même des compétences qui s'apparentent à des compétences graphiques ou de l'ordre de la raison graphique et qui ont aussi parfois comme le montrait Arlette Farge dans un de ses livres des textes sur eux ce qui permet de relativiser peut-être le fait qu'ils étaient totalement éloignés du monde de l'écrit autrement dit on a l'impression que cette historiographie qui s'est dotée de plein de termes de plus en plus précis techniques pour penser ces réalités elle s'est aussi beaucoup éloignée des lignes de partage trop simples entre l'écrit et l'oral le vernaculaire et le savant le noble et le populaire etc. voilà qu'on est dans un monde où les mots sont plus précis mais pour désigner des réalités plus complexes J'ajouterais juste parce que je crois que vous avez parfaitement défini les mots en question et qu'on ne pourrait pas ajouter grand chose un exemple dans le texte de Juan Pedro Viqueira Loan sur l'écriture dans les montagnes mayas du Chiapas donc la région la plus a priori et je mets plein de guillemets analfabète du Chiapas qui est déjà une région j'ouvre en nouveau les guillemets complètement analfabète sur la langue espagnole qui est la langue dominante à un moment donné puisque l'espagnol est la seule langue reconnue par la république mexicaine après l'indépendance de 1821 voire par la couronne espagnole à partir des années 1770 dans le cadre des réformes bourbonniennes que dans ce contexte là il y a quand même des écritures qui sont plutôt en langue amérindienne je dirais même si ce n'est pas le terme utilisé par Juan Pedro Viqueira et que ces écrivains qui en a un en fait par village maximum peuvent écrire en espagnol mais ils écrivent ils apprennent des formules par cœur c'est-à-dire que sans doute ils ne pourraient pas lire l'espagnol mais ils peuvent écrire quelques mots en espagnol qui sont des mots d'adresse aux autorités classiques et par contre ils écrivent dans leur propre langue pour retranscrire les débats à l'assemblée communale et là aussi peut-être j'ajoute je m'éloigne de votre question mais ce texte de Juan Pedro Viqueira mais aussi d'un certain point de vue le texte d'Anaïs Albert viennent relativiser le projet même du numéro à savoir il y a une écriture populaire très diffuse assez massive mais qui ne touche pas tous les territoires et qui ne touche et pas au même rythme c'est-à-dire qu'aussi bien dans les communes des montagnes de Mayas que dans un petit hameau du Tarn il y a un ou deux écrivains ou écrivaines à un moment donné et c'est souvent des écrivains des scripteurs masculins puisque là aussi il y a une domination masculine sur ce rapport à l'écrit Avec peut-être une implication aussi de ce que vous dites d'une écriture qui n'est pas totalement diffusée c'est que l'écriture populaire n'est pas toujours le signe ou le vecteur d'une émancipation parce qu'elle est aussi traversée par des rapports d'inégalité et que parfois accéder à l'écrit n'est pas forcément accéder à la liberté d'écrire ou à la liberté d'avoir conscience de ce qu'on écrit et donc l'interprétation d'un certain nombre de ces textes elle est toujours compliquée ou partagée entre ces deux pôles que vous repérez dans l'introduction notamment entre l'émancipation et la domination on écrit et on est libre d'écrire mais parfois aussi on est parlé par la langue on est agi par la langue on est prisonnier de formules ou d'un accès imparfait à cette langue Emmanuel Furex Oui et j'ajouterai une couche supplémentaire en disant que l'historien lui-même est prisonnier de lectures antérieures justement pour montrer vraiment l'imbrication de tout ça je crois que revenir à la question des tatouages et des tatouages de prostituées qui sont ici étudiés par notre collègue italien Alessio Petritz est un exercice formidable à la fois historiographique et puis justement de compréhension de à la fois de 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 ce processus de domination dans l'écrit lui-même mais aussi des formes sinon d'émancipation en tout cas de liberté oui parce que se tatouer pour une prostituée ça peut être une affirmation d'autonomie tout comme ça peut être subir la domination masculine oui oui et parfois les deux en même temps d'abord je reviens sur l'écran historiographique parce que dans les différentes étapes qu'on a évoquées tout à l'heure on en a oublié une c'est à dire en fait tout ce que Philippe Artière a appelé la clinique de l'écriture c'est à dire l'étude des écrits marginaux entre guillemets ou deux marginaux prisonniers criminels délinquants etc etc sollicités par la médecine et par la criminologie de la fin du 19ème siècle et qui en font des instruments de lecture de la déviance donc comment percevoir ces écrits et parfois ces bribes d'écrits donc les graffitis sur les murs des prisons ou les tatouages sur le corps des criminels sont perçus comme des indices de déviance de barbarie même parfois et donc cette lecture on la retrouve pour les tatouages de prostituées italiennes du 19ème siècle étudiées par l'ombrose lui-même mais également par d'autres médecins beaucoup moins connus notamment à Gênes et puis en Italie du sud et on montre bien Alessio Petriz en effet cette lecture primitiviste et le lien qu'on fait entre ces tatouages et puis les tatouages observés de l'autre côté de la Méditerranée en Kabylie chez des prostituées et donc montrant ce signe qu'est le tatouage comme un stigmate mais par ailleurs sur ces signes on peut aussi lire des formes d'amour alors d'amour avec le souteneur parfois et donc peut-être un amour très contraint mais aussi l'amour familial l'auteur montre très bien les traces et les bribes avec des sources assez extraordinaires qui sont non seulement les reproductions des tatouages eux-mêmes mais aussi les bribes de dialogue qu'il y a pu y avoir entre les médecins qui les ont relevés et puis les prostituées elles-mêmes et donc et là c'est un des nœuds de l'article les tatouages des prostituées montrent des analogies très frappantes avec les tatouages religieux des pèlerines qui allaient au sanctuaire de Laurette donc grand sanctuaire marial et qui se faisaient donc tatouer des cœurs entrelacés etc. et donc ce qui par toute une tradition était lu comme un stigmate une culture autonome en réalité devient un élément beaucoup plus diffus et de ce point de vue-là je pense que les travaux à venir sur les tatouages une de nos jeunes collègues Jeanne Barnicot est en train de réaliser une thèse sur le tatouage féminin vont sans doute nous éclairer là-dessus et puis il y a un article écrit récemment sur près de 80 000 tatouages en Grande-Bretagne de la fin du 18ème au début du 20ème siècle alors qu'on partait d'échantillons très limités et avec des lectures très partielles Je profite peut-être de cette mention de la Grande-Bretagne pour signaler qu'un des intérêts du numéro c'est de montrer le décloisonnement géographique on a un petit peu commencé à en parler de ces approches parce que si la France a longtemps été vue comme un laboratoire du politique au 19ème et a focalisé beaucoup d'attention sur qui est ce peuple parisien qui prend la parole en 1830 1848 1871 etc on se rend compte en fait que les formes d'écriture populaires ou ordinaires on peut retrouver certaines de leur logique dans d'autres contextes le contexte des Etats-Unis et des esclaves qui apprennent à lire et pour qui l'accès à l'écriture est à la fois très contraint matériellement mais aussi très vital pour se définir se construire le Chiapas on l'a évoqué le Québec autrement dit c'est un numéro aussi qui fait le pari d'ouvrir le regard sur d'autres expériences et de les comparer oui c'était l'un des objectifs des numéros et c'est aussi en partie pour ça que nous-mêmes on s'est mis en retrait puisqu'on avait au tout départ prévu d'écrire mais oui oui l'objectif c'était de de partir au fond d'une historiographie qui est plutôt vous avez raison franco-centrée ou en tout cas c'est celle que nous on a présentée en introduction et de voir si ces outils-là n'étaient pas appropriés par des historiennes et des historiens qui travaillent sur d'autres espaces géographiques et adaptés à ces autres espaces géographiques et donc Juan Pedro Vique il a nous dit dans l'introduction de son numéro que c'est un regard assez neuf pour le Mexique du 18ème au 21ème siècle mais on voit aussi l'article de Michael Roy dans lequel il a une lecture très originale d'un corpus qui est très connu qui est celui des autobiographies au fond d'esclaves affranchis la plupart du temps qui sont aussi des pamphlets abolitionnistes à leur manière c'est-à-dire qui revendiquent l'émancipation des esclaves et la fin de cette institution atroce et il montre comment dans ses dans ses écrits finalement publiés il y a encore des traces des cris ordinaires qui ont permis à ces esclaves de s'affranchir en détournant parfois des billets de leur maître ou en apprenant à écrire dans les rues des villes dans lesquelles ils étaient esclaves grâce à des voisins à des enfants libres du voisinage qui leur apprennent à écrire à la crée il me semble sur les pavés etc. Donc une attention très forte à cet apprentissage de l'écriture clandestine et une attention très forte aussi au support même s'ils sont intégrés dans des livres publiés donc il y a aussi cette frontière entre écrit ordinaire et écrit publié qui est interrogée par Michael Roy A ce propos on signale qu'il fait tout un travail formidable d'édition de beaucoup de ses textes et traductions il y en a beaucoup qui sont parus directement en poche chez Payot Frédéric Douglas mais beaucoup d'autres il y a toute une diffusion de ses textes qui méritent vraiment pour beaucoup d'être lu qui sont assez fantastiques et donc il fait Michael Roy tout ce travail qui est à connaître et à saluer parmi les pays où il y avait déjà un intérêt très fort pour ce type de source il y a la Grande-Bretagne et Fabrice Ben Simon offre un tour d'horizon important aussi du fait que c'est un pays où ça a été questionné là aussi depuis longtemps pas tout à fait avec les mêmes prismes de regard mais la question de l'autobiographie ouvrière elle est tout à fait centrale Oui avec des échantillons qui n'ont rien de commun avec la France puisqu'il évoque de mémoire 800 autobiographies ouvrières sur un long 19ème siècle disons des années 1790 au début du 20ème siècle donc on est aussi dans une pratique qui est beaucoup plus diffusée puis ensuite qui a été beaucoup plus intégrée en effet à une histoire sociale entre guillemets from below par le bas Hippie Thompson a eu beaucoup recours à ses autobiographies ouvrières mais là aussi il souligne combien ces écrits ont été utilisés comme des indices des documents pour accéder par exemple à la matérialité de la vie ouvrière est-ce que l'industrialisation a apporté des progrès Oui le grand débat sur l'appauvrissement ou non la dureté ou non des temps victoriens on va dire Voilà donc je ne suis pas sûr que les questionnements finalement soient allés beaucoup plus loin qu'en France de ce point de vue là Oui il conclut sur justement une nouvelle vague qui une vague d'historiennes et d'historien qui commence justement à mettre en série ces autobiographies et les interroger en tant que telle et en tant que pratique de l'écriture Alors à propos de cette pratique de l'écriture c'est très frappant de voir que le numéro d'abord est très bien illustré avec des reproductions de couleurs que c'est très frappant on ressent presque aussi le plaisir de l'historien qui est aux archives trouve parfois ce type de document c'est vrai que quand ça arrive au milieu d'une pile de rapports administratifs tous identiques tout d'un coup il y a un tract manuscrit qui apparaît c'est toujours très très frappant mais du coup ça pose aussi la question de la conservation du fait qu'on a parfois des gisements bien identifiés on va sans doute en parler le texte de Manuel Sharpie qui porte sur un gisement spécifique mais que pour beaucoup d'autres périodes c'est vraiment le hasard qui fait qu'on peut trouver comme ça a été le cas pour ce texte d'un menuisier Joachim qui sous un parquet avait écrit un texte qui a été exhumé depuis et travaillé par Jacques-Olivier Boudon donc il y a la part du hasard et je me demandais aussi dans quelle mesure la numérisation massive des sources imprimées nous fait pas parfois perdre un peu de vue ce type de document c'est-à-dire que pour moi par exemple un Gallica est devenu d'un accès tellement facile pour le 19ème siècle pour aller chercher des brochures des journaux etc. que c'est comme si on risquait de passer à côté finalement d'un continent invisible, informel qui est éparpillé au hasard des cartons et qui existe aussi mais qui est à la fois plus rare et peut-être aussi plus difficile à voir de ce fait-là Oui alors le processus de numérisation vous évoquiez Gallica touche quand même plus le monde de l'imprimé ou certains types d'archives Mais justement par ce côté-là finalement on fait perdre de vue Ah oui en raison de la facilité d'accès Voilà on ferait perdre de vue ces types J'espère quand même que le chemin des archives reste ouvert et que les historiennes et les historiens continueront à traquer et avoir le goût de l'archive à la Arlette Farge Oui il y a une émotion particulière à tomber sur ce genre d'écrit pour ma part c'est d'ailleurs évoqué dans l'introduction du numéro j'étais tombé dans un dossier qui portait sur des questions beaucoup plus larges de surveillance politique etc sur l'écrit laissé par un porte-parole porte-plume plutôt d'ouvriers terrassiers en 1848 qui à l'occasion donc d'un chantier de terrassement pour construire une route avait découvert des objets et des restes archéologiques et à partir de cette découverte extraordinaire qui coïncidait exactement avec l'éclosion de la révolution de février 1848 ils se sont emparés de leur découverte pour en faire un objet de revendication ils ont pris la plume ont demandé la propriété de ces restes archéologiques ont organisé une fête civique pour célébrer à la fois leur découverte et la proclamation de la république et cette pièce à l'écriture très serrée à la graphie très serrée et à l'écriture très particulière alors souvent qualifiée de peu lettrée je ne sais pas si l'adjectif est pertinent mais en tout cas qui mélange un très grand raffinement du vocabulaire et puis beaucoup 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 de fautes était vraiment passionnant pour moi à décrypter et je pense que chacune et chacun a sa dans son expérience de recherche à l'occasion de tomber sur ce genre d'écrit j'étais aussi tombé moi aussi pour d'autres raisons sur les cartons qu'a exhumé à la suite d'autres d'autres historiens Philippe Artière notamment sur la police de l'écriture mais aussi Céline Braconnier d'une part et puis Susanna Barrows d'autre part il a donc travaillé en changeant en inversant le regard sur des placards graffiti rapport surtout de pollution des graffitis de l'après commune Oui on parlait de l'article de Manuel Charpy parce qu'on n'a pas donné son nom mais dans la question précédente il était nommé qui s'intéresse surtout à ses pratiques d'écriture de collage de techniques ouvrières Oui c'est fabuleux c'est une mine d'informations de détails techniques sur qu'est-ce que c'est qu'un crayon à l'aniline et pourquoi est-ce que certains traits de crayon sont bleus comment est-ce qu'on colle une affiche au XIXe siècle moi j'ai appris énormément de choses c'est fascinant à lire Moi aussi j'ai appris énormément de choses et j'ai peur la colle à la farine j'ai peur de ne pas reproduire la finesse de son analyse donc j'en resterai là sur cet aspect mais en effet une attention très fine aux pratiques aux ouvrières et aux techniques aux ouvrières de collage d'écriture d'affichage etc mais je rebondis sur votre question et sur les propos d'Emmanuel aussi ce numéro est aussi un appel à aller aux archives et aux jeunes générations et aux moins jeunes un appel à leur dire que si on cherche dans la profondeur des cartons où il y a surtout des rapports administratifs on trouve des traces d'écriture d'écriture populaire et malheureusement par contre pour les historiennes et les historiens du XIXe siècle je pense que ça se pose différemment pour le XXe siècle puisqu'il y a eu peut-être des pratiques d'archivage qui concernaient ces catégories sociales qui au XIXe siècle étaient au fond sous-estimées négligées voire méprisées par les archivistes sans doute par l'État et plus largement par les classes qui écrivaient davantage et par les familles Emmanuel a raison mais ça je pense que c'est encore le cas ça change sûrement avec 14-18 on pourrait poser la question est-ce que 14-18 change quelque chose aux pratiques d'archivage on le sait intuitivement mais il faudrait pouvoir le prouver et d'ailleurs c'est souvent le cas que des familles nous disent j'ai des lettres de mes arrières grands-parents de la guerre de 14-18 de la guerre de la seconde guerre mondiale etc donc c'est l'être là voilà mais ces lettres là les familles les gardent même des familles de toutes les classes sociales alors que et ça c'est un peu présent dans le texte d'Anaïs où l'année qui est gardée c'est 1895 de cet agenda alors que tous les autres agendas ne sont pas gardés parce que c'est l'année du mariage et dans un autre texte du même scripteur de ce même aïeul il est question de la guerre de 70 et de je crois même de la première guerre mondiale je ne me souviens plus bien mais on voit bien comment certains événements ont fait qu'il y ait une pratique d'archivage public plus on va dire plus massive mais aussi une pratique d'archivage familiale plus massive mais donc je revenais sur le fait que si on si on a la patience d'aller aux archives on trouve des traces d'écriture ordinaires et populaires et que malheureusement c'est souvent dans des cas exceptionnels que cette parole et cette écriture est conservée je vous parlais des procès où on perquisitionne et donc on trouve ces écrits et on les conserve plus ou moins bien mais certaines pratiques d'archivage ne les ont pas complètement éliminées et je vous parlais aussi sur la prostitution c'est à dire que c'est un moment d'exception intolérable pour ceux qui écrivent qui nous permet à nous d'accéder à leurs pratiques ordinaires d'écriture et aussi ça nous pose le défi d'interpréter cette exceptionnalité de la déconstruire pour essayer de voir si ça nous dit pas quelque chose sur l'écriture plus banale je pense à un gisement aussi qui est malgré tout assez massif c'est l'ensemble des bulletins nuls qui sont annexés au procès-verbeau d'élection de plébiscite et alors évidemment avec des billets de source puisqu'on a parfois l'illusion que c'est une sorte de prise de parole protestataire ou populaire pour dire ah bah Napoléon vive Henri V etc mais malgré tout on a comme ça de la main d'un certain nombre de gens parfois des centaines de bulletins archivés et ce pour tout le 19ème siècle toute la période contemporaine c'est quand même un gisement qui peut encore être retravaillé de bien des manières probablement des billets anonymes il faudra toute l'expertise de quelqu'un comme Manuel Sharpie pour inscrire socialement c'est pratique mais en effet c'est une belle idée de d'article de thèse ou de livre je voulais terminer peut-être par une question sur une des particularités qu'on remarque souvent quand on voit ces textes c'est leur orthographe c'est des choses qui nous paraissent incohérentes et je n'ai pas de question très précise si ce n'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment matière à réflexion pour saisir autrement la façon de penser des gens du 19ème siècle parce que lorsqu'on lit des imprimés bon certes c'est un autre langage et un autre rapport au monde etc mais on est très habitué à les décoder quand même et puis une fois qu'on a lu des romans de Balzac ou de Stendhal on est familier quand même d'une certaine manière d'écrire de penser etc et parfois quand on trouve certains de ces documents quand on les lit dans le numéro que vous publiez on a l'impression qu'il y a quelque chose qui résiste à notre entendement on a l'impression qu'il y a une manière d'écrire il y a une manière de désigner il y a une manière de protester il y a un texte une sorte de tract de la précommune qui dit abat le soldat des loyales et on se demande un peu pourquoi il a écrit le soldat des loyales quel est le rapport vraiment avec ce qu'il se joue là autrement dit est-ce qu'on ne touche pas de cette façon là des formes d'entendement pas forcément populaires d'ailleurs mais en tout cas qui nous résistent un peu plus disons que pour d'autres documents qui nous sont plus familiers oui l'opacité reste souvent indépassable mais avec le regard d'un ou d'une linguiste je pense ici donc à l'article de France Martineau on comprend mieux en fait c'est logique c'est-à-dire que ce qui nous apparaît comme de la désorthographie ou des usages étranges comme elle cite le mot pardre au lieu de perdre ne sont pas nécessairement socialement disqualifiants au moment où ils sont écrits c'est-à-dire que les usages n'étaient pas aussi fixés donc là on parle évidemment du Québec de la fin enfin de la à peu près de la première moitié du début de la deuxième moitié du 19ème siècle c'est-à-dire le moment où l'un des écrivres des scripteurs qu'elle étudie fait l'apprentissage scolaire donc à ce moment-là il y a un certain nombre d'usages qui ne se sont pas encore fixés des traces d'oralité qui sont partagées par la bourgeoisie et par les classes populaires et donc cette connaissance vraiment intime de la langue et de ses usages au-delà des imprimés en fait elle est vraiment nécessaire pour montrer ce qui relève vraiment du stigmate social et ce qui relève au contraire d'usages beaucoup plus partagés merci beaucoup à tous les deux est-ce que pour finir vous auriez un conseil de lecture ou autre d'ailleurs que vous voudriez partager à ce micro dans le prolongement direct de ce que nous vous demandons d'évoquer vraiment je conseille à toutes les auditrices et tous les auditeurs de se plonger ou de se replonger dans la nuit des prolétaires archive du rêve ouvrier de Jacques Rancière 1981 pour toutes les raisons qu'on a évoquées mais aussi pour ces qualités d'écriture propres qui nous font vraiment voyager dans un monde et dans les souterrains du 19ème siècle Jacques Rancière qu'on peut aussi voir à l'image dans le documentaire sur le temps des ouvriers qui est un documentaire très intéressant car il était à diffuser je crois qu'il doit être visible en ligne et puis évidemment il faudra rester à l'écoute ou suivre la revue d'histoire du 19ème siècle puisqu'il y a des futurs numéros qui on ne peut pas tout dévoiler on va garder le suspense mais qui sont très intéressants et puis on n'oublie pas l'université populaire les mercredis de révolution diffusée à ce micro mais aussi évidemment on vous encourage à venir à la mairie du 18ème un mercredi par mois le programme est également en ligne merci beaucoup merci 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 de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions at parole list et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt